Générique ... Au sommaire de ce 7 minutes audiovisuel, le Burkina et la Côte d'Ivoire contre la cybercriminalité et les fake news. La recette municipale de la commune d'Abobo au cœur d'une rencontre. Et puis l'artiste Jacob Bleu présente ses tableaux au grand public. En visite à Abidjan, après avoir rencontré son homologue ivoirien de la ACA, le président du conseil supérieur de la communication du Burkina Faso a profité de l'occasion pour faire un tour dans les locaux de cette info. Donc nous sommes passés pour partager l'expérience de notre homologue de la Côte d'Ivoire à la ACA en matière de régulation de l'espace numérique et particulièrement en ce qui concerne la lutte contre les fake news et les discours de haine. A noter que cette visite en Côte d'Ivoire s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité et la protection des données à caractère personnel. Nous sommes les héritiers de la Côte d'Ivoire de demain, travaillant à l'essor économique du pays pour le mériter. C'est en ces mots que le jeune CEO Ndakwame Lemissa, s'inscrivant dans la vision gouvernementale du dédié 2023 à la jeunesse, exhorte les jeunes Ivoiriens à entreprendre en vue de contribuer à l'essor économique du pays. Lorsque l'État décrète cette année l'année de la jeunesse, nous, nous voulons inspirer les jeunes à venir entreprendre, à se positionner dans le domaine de l'entrepreneuriat pour pouvoir contribuer efficacement à l'ascenseur économique de notre pays. Le lauréat du prix de la meilleure entreprise VTC à la quatrième édition des awards des entreprises invite les Ivoiriens à faire confiance à la jeunesse et se dispose à accompagner chacune des initiatives de ces jeunes, à l'image de sa jeune équipe d'entrepreneurs, à fond dans les investissements, le BTP, le e-commerce et le numérique. Nous sommes en train de travailler pour arriver à un résultat d'ici quelques années à pouvoir rendre le crédit accessible à partir d'une carte d'identité. Prix de la révolution du transport privé à la nuit des étoiles des entreprises d'Abidjan, Ndakwamele Missa s'est vu honoré par plusieurs autres distinctions, dont le Grand Prix du transport à la septième édition du Grand Prix Life Builders à Yamoussoukro. Une réunion pour préparer la nouvelle année. Le conseil municipal d'Aboubo s'est réuni vendredi 10 février. Objectif, faire le bilan de l'année écoulée, mais surtout travailler à l'amélioration des recettes pour cette année 2023. Je voudrais féliciter l'ensemble du conseil municipal et tous nos collaborateurs personnels de la mairie d'Aboubo pour justement la bonne gestion de nos recettes, pour la mobilisation des ressources. Les recouvrements, comme vous l'avez vu, se sont améliorés. Si nous voulons que le président soit encouragé avec son gouvernement à nous aider, il faudrait que nous-mêmes nous fassions des efforts. Dans la quête de solutions en vue d'améliorer les conditions de vie des habitants d'Aboubo, une convention signée est prévue entre les États-Unis et la commune en vue de consacrer le jumelage entre Aboubo et la ville de New York. Conférence de presse finale pour le projet Esprit jeune, Esprit de paix. Initié par l'école de formation Studio Mosaïque en partenariat avec la fondation Dr. Peter Kreis, la Dr. Velle Académie est co-financée par l'Union européenne et la coopération allemande. Le projet avait pour but de renforcer la voie des jeunes en Côte d'Ivoire pour promouvoir la démocratie et assurer la paix dans le pays. Comme vous avez pu le constater, ce projet a donné, mesdames, messieurs, des résultats tangibles pour la jeunesse ivoirienne. Il s'agit aujourd'hui de pérenniser la dynamique engagée qui contribue également au renforcement de la société civile. Et je tiens à vous dire que l'Union européenne continuera dans les années à venir à appuyer la société civile afin qu'elle soit un acteur à part entière du développement de la Côte d'Ivoire, légitime et compétent, et surtout partenaire de l'État dans la définition, le suivi et le contrôle de l'action publique. Émissions de radio, débats publics, campagnes d'information sont dans l'ensemble les éléments sur lesquels ont travaillé pendant trois ans les jeunes formés à Studio Mosaïque. Le but étant de développer et produire des formats de dialogue pacifique. Et nous on a voulu s'adresser aux jeunes, mais pas qu'aux jeunes, on s'est adressé aussi à la société civile, aux autorités traditionnelles, aux autorités administratives. Mais on a donné la priorité de l'expression, de la libre expression aux jeunes. Et c'est ça qui a fait la différence avec d'autres projets. Vraiment, cette formation nous a donné d'être, je peux dire, des ambassadeurs de paix. Parce qu'aujourd'hui, pour la génération à venir, vous avez des journalistes qui vont véhiculer la paix. Le projet Esprit Jeune, Esprit de paix a été conçu autour de quatre grands pôles d'activité, à savoir la formation professionnelle de 84 jeunes journalistes, recrutés et formés en journalisme et en production de médias, la production de 500 heures d'émissions de débats et de contenus multimédia. Bonsoir aux amis de l'art. Aujourd'hui, vous êtes à la fondation BGKDF, fondation créée en 2018, qui fait la promotion de l'art, de la culture, de l'éducation, de l'entrepreneuriat. Première exposition de l'année 2023 pour Jacob Bleu. L'artiste visuel ivoirien a présenté ses œuvres au grand public jeudi 16 février 2023. Une exposition traduisant le partage, la cohésion sociale et surtout les mouvements festifs issus de la culture. L'exposition est intitulée « Danse » avec E, N-S-E, « Trance » et « La danse » comme on le voit habituellement. Et cette exposition, de façon plus précise, est inspirée de tous les mouvements festifs que nous avons dans nos cultures, dans nos traditions, que ce soit au sud, au nord, à l'ouest, au centre. Ces moments-là de retrouvailles, de cohésion sociale, de partage, et qui permettent aux gens également de pouvoir, je dirais, se libérer d'une manière ou d'une autre. Ce chef-d'œuvre de peinture et pastel de l'artiste est déjà apprécié par les visiteurs. Ce tableau-là, en fait, elle me fascine avec ses couleurs, avec ses traits symétriques. Je pense que l'artiste veut démontrer ses émotions intérieures à refléter justement à travers la couleur, à travers justement les formes de l'art africaine. Et vraiment, ça me touche. C'est impressionnant et on sent l'Afrique, on sent l'amour. Notons que cette exposition tenue à la Fondation Bénédicte Janine Kaku Diagou est ouverte du 16 février au 26 mars 2023. Et voilà qui referme à ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Très bon dessus de programme sur cette info. Sous-titrage ST' 501